Bonjour à tous, alors il s'avère flagrant que les cours de magie, de spiritualité, de new age vous intéressent beaucoup en ce moment, sur la chaîne Mega Unknown 2 Beats. Alors pour parfaire cet enseignement, je vais vous expliquer différentes disciplines. C'est une série de disciplines qu'il faut apprendre quand on fait de la magie. Alors le thème du jour, l'alchimie. C'est quoi l'alchimie vraiment ? En gros, c'est une science obscure, puisque c'est la partie cachée de l'alchimie. Chaque science en magie a son opposé en ésotérisme, c'est-à-dire les parties les plus cachées de cette science. La physique va bédaphysique, la chimie va alchimie, la algèbre va numérologie, etc. Et là, on peut compter plein de sciences subtiles qui sont sur le côté, parce que mystérieusement conservées par des groupes qui se gardent bien de partager avec tout le monde leur connaissance, puisqu'elles sont réservées à des illicites, tout simplement, pas forcément pour les préserver jalousement, comme on le dit dans les grimoires toujours. Non, simplement que les gens ne vont pas compter. Alors, l'alchimie, quand on parle d'alchimie, la plupart du temps, les gens nous disent transformer du métal en or. Bon. Alors là, ce procédé alchimique existe, on met du métal en or, mais alors là, je m'assure que peut-être que deux ou trois personnes dans le monde sont capables de le faire. C'est des expériences alchimiques que vous trouvez dans les grimoires hyper rarissimes, avec les mêmes codes qu'en chimie, en physique, pour les composants élémentaux, d'expériences alchimiques, métaphysiques aussi, et qui fonctionnent, et qui sont assez rares, et il ne faut pas trop compter sur cet enseignement. Sinon, la véritable alchimie est spirituelle. On le verra dans d'autres vidéos. Il y a déjà une alchimie interne. Celle-là n'est pas spirituelle, elle est biologique, c'est le côté biologique, l'alchimie interne. Le côté caché de la biologie. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à... à la quête du Saint Graal et la pierre philosophale. On en parlera plus tard, parce que c'est ce qu'il s'agit vraiment. Et sinon, il y a l'alchimie externe. Et celle-ci est... Enfin, on ne dit pas de l'alchimie externe, on dit alchimie, encore de l'alchimie. Celle-ci, il s'avère à la manipulation d'énergie, transformer des éléments dans sa vie. Et donc, on en vient directement au microcosme. Au microcosme, pardon, au skipotis. Et au macrocosme, ce qui est un moment. Donc, on en vient à la Kabbalah. Aux soufis. Aux johannistes. Aux bouddhistes mésothéistes. A toutes les religions qui enseignaient déjà ces sciences à l'époque. Voilà. Qu'ils avaient déjà une certaine avance, peut-être. En tout cas, on n'a pas retrouvé grand-chose de la science de ces dieux dont nous parlons les mythologies respectives. Si ce n'est dans la mythologie indo-arienne, où là, on trouve plus de traces de la science et du mode de vie de ces dieux.